Ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il existe une série de qualités que possèdent les millionnaires autodidactes. Si vous avez ces qualités, votre succès est pratiquement garanti. La première est de développer un sens clair de l'orientation. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec la société Hud Oil au Texas. Cette société a été fondée par Haraldson Lafayette Hunt, qui est devenu le milliardaire autodidacte le plus riche du monde. À son apogée, il possédait 200 sociétés et avait un revenu de redevance de 3 millions de dollars par jour. Un de mes amis l'a interviewé à la télévision avant sa mort, au début des années 70, et on lui a demandé quels étaient les secrets de sa réussite. Il a répondu « Les clés du succès n'ont été que deux tout au long de ma vie, et je vais vous dire ce qu'elles sont ». Il a dit « Numéro 1, décidez exactement ce que vous voulez et écrivez-le. Et numéro 2, déterminez le prix que vous allez devoir payer pour l'obtenir, puis prenez la résolution de payer ce prix ». Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice rapide, qui est mon seul exercice à emporter ou à faire à la maison pour notre temps ensemble. Je veux que vous preniez une feuille de papier, comme celle-ci, et que vous écriviez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des 12 prochains mois. Inscrivez le mot « objectif » et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre, puis posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez réaliser qu'un seul objectif de cette liste, lequel aurait le plus grand impact positif sur votre vie ? C'est une excellente question, car elle vous sautera généralement aux yeux. Vous direz « C'est celui-là. Si je l'avais, cela aurait plus d'impact sur ma vie que n'importe quoi d'autre. » Entourez cet objectif d'un cercle, puis retournez la page et écrivez-le en haut de la page. Fixez une date limite pour cet objectif, faites une liste de tout ce que vous pensez faire pour l'atteindre, puis commencez à travailler sur votre liste. Et voici l'essentiel. Faites chaque jour quelque chose qui vous fasse avancer d'un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, choisir votre objectif le plus important, établir un plan et y travailler chaque jour, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le secret pour devenir un millionnaire indépendant. Je vous promets que dans une semaine, un mois, un an, vous regarderez en arrière et vous serez absolument stupéfait de la différence que cela fait. Je donnais un séminaire il n'y a pas si longtemps, et un homme est venu me voir et m'a dit « Vous savez, cet exercice de fixation d'objectifs, ça a changé ma vie. » Il a dit « J'étais fauché, divorcé, alcoolique, et quelqu'un m'a traîné à l'un de vos séminaires. » Il a dit « J'ai fait cet exercice et j'ai choisi mon objectif principal. » Il a dit « Ça a changé ma vie. » J'ai demandé « De quelle manière ? » Il a répondu « Aujourd'hui, je vaux 40 millions de dollars. » J'ai dit « Waouh ! » Il a dit « Oui, et je le dois à cette leçon. » Le deuxième point est de faire confiance à ses idées. Et c'est la seule différence entre les personnes très riches qui ont réussi et la personne moyenne. Elles suivent simplement leur intuition. Elles ne sont pas plus intelligentes, différentes, éduquées ou talentueuses. Elles suivent simplement leur guide intérieur. D'après les recherches, il vous suffit d'une idée nouvelle à 10% pour faire fortune. Un point intéressant. La plus grande source de millionnaires indépendants aux États-Unis est l'industrie du nettoyage à sec. Les magasins de nettoyage à sec ont contribué à créer plus de millionnaires indépendants que n'importe quelle autre industrie. Autre chose, la plupart des gens deviennent millionnaires en offrant un bien ou un service que les gens utilisent en permanence et en l'offrant juste un peu mieux. S'ils le font juste un peu plus vite, s'ils mettent un peu plus de grâce ou de finesse dans ce qu'ils font, s'ils le manipulent ou l'emballent, ou s'ils sont plus polis. Le restaurant où les gens reviennent peut avoir une nourriture qui n'est différente que de 5%, mais c'est la façon dont les gens la manipulent qui est si différente. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver une idée qui soit nouvelle à 10% et vous la trouverez. Si vous inondez votre esprit, lisez des magazines, des livres, posez des questions, demandez pourquoi les gens font les choses comme ils le font. Cherchez des idées et gardez votre esprit ouvert et flexible. Souvenez-vous qu'une seule idée nouvelle est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une fortune. Dans chaque personne ici présente, il y a en moyenne 4 idées par an en allant et en revenant du travail. Et chacune de ces idées pourrait vous faire gagner une fortune et vous rendre riche. Combien de fois devrais-je vous le prouver ? Si vous y réfléchissez, combien de fois avez-vous vaqué à vos occupations quotidiennes et constaté le besoin d'un produit ou d'un service en pensant « Pourquoi personne ne le produit ? » Et puis, 2 ou 3 ans plus tard, une entreprise sort cette idée et gagne 1 million de dollars. Et vous vous dites « J'ai pensé à cette idée il y a 2 ou 3 ans. » Chacun de nous a probablement déjà vécu cela. Ce que vous devez faire, c'est avoir confiance en vos idées. Le numéro 3 consiste à pratiquer ce que les gens de haut niveau appellent l'idéalisation. Cela implique de se projeter plusieurs années en avant et d'imaginer que votre vie est parfaite à tous les niveaux. Nous avons découvert que c'est le point de départ d'une grande richesse et d'une grande réussite dans la vie. Avoir un rêve ou une vision d'un avenir merveilleux. Voici un exercice que nous recommandons à notre public. Prenez une feuille de papier et faites une liste de rêves. Laissez-vous aller et écrivez tout ce à quoi vous pensez et que vous pourriez désirer. J'avais un ami à qui j'ai enseigné cela et il était tellement enthousiaste qu'il a acheté un cahier à spirale et a commencé à écrire. Il a noté tout ce qui était agréable dans le journal et a terminé avec 330 objectifs. A la fin du mois, il avait 500 choses qu'il voulait. Ce qui est intéressant, c'est que sa vie a changé radicalement. Il a activé la loi de l'attraction et a commencé à attirer des personnes, des circonstances, des idées et des ressources qui l'ont aidé à atteindre ses objectifs. La clé suivante pour devenir un millionnaire autodidacte est de fréquenter les bonnes personnes. C'est un élément clé pour devenir un millionnaire indépendant. Le docteur David McClelland de Harvard a mené des études pendant 25 ans pour comprendre pourquoi certaines personnes réussissent si bien dans la vie. Il a découvert que 99% de votre réussite dans la vie est déterminée par ce qu'il appelle votre groupe de référence. Votre groupe de référence est constitué des personnes que vous fréquentez habituellement. Comment cela se fait-il ? Parce que nous sommes comme des caméléons et que nous absorbons à travers la peau, les attitudes, les opinions, les comportements, le style vestimentaire et le style de parole des personnes que nous fréquentons la plupart du temps. Si vous commencez à fréquenter des gagnants la plupart du temps, vous découvrirez qu'ils ont une vision du monde totalement différente. Ils sont positifs, optimistes, concentrés. Ils apprennent, ils grandissent, ils sont engagés dans ce qu'ils font et vous commencez à devenir comme eux. Vous avez entendu parler de la loi de l'attraction et selon elle, si vous changez votre façon de penser, vous commencerez à attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Si vous devenez passionné de développement personnel et d'épanouissement personnel, vous commencerez à rencontrer d'autres personnes qui partagent vos valeurs, tandis que les anciens groupes de personnes auxquels vous étiez associés disparaîtront et de nouveaux groupes de personnes apparaîtront. Alors les gens demandent, où puis-je trouver des gens positifs qui pensent constamment au succès ? Tout d'abord, devenez-en un, puis vous les attirerez naturellement. Ensuite, il faut refuser d'envisager la possibilité de l'échec. La règle est la suivante. Il n'y a pas d'échec, seulement des retours d'expérience. Pour devenir un millionnaire autodidacte, vous devrez essuyer de nombreux échecs, année après année. Cependant, votre cerveau possède un mécanisme cybernétique, qui signifie qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose, vous obtenez des retours d'expérience qui vous rendent plus intelligent. Et chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, vous recevez un autre retour d'expérience qui vous rend encore plus intelligent. À la fin, vous deviendrez si intelligent que vous ne ferez plus d'erreurs. Vous ferez de plus en plus de choses correctement et de moins en moins de choses incorrectement. Mais vous ne pouvez pas y arriver si vous n'expérimentez pas l'échec. Permettez-moi maintenant de vous transmettre une grande règle, découverte en interrogeant des millionnaires qui se sont faits tout seuls. Les millionnaires autodidactes cherchent toujours quelque chose de positif dans chaque échec. Ils se disent « Il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, dont je peux profiter. » Et ils trouvent toujours quelque chose. De plus, les millionnaires autodidactes cherchent toujours à tirer une leçon précieuse de chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours cette leçon. Que font les perdants ? Ils pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leur problème sur quelqu'un d'autre. Les personnes qui réussissent se disent « Que puis-je apprendre de tout ça pour être plus intelligent la prochaine fois ? » Et ma promesse à vous, ceux qui cherchent-trouvent, est que si vous cherchez une leçon précieuse dans votre plus grand problème d'aujourd'hui, vous la trouverez toujours. Il y a même une possibilité que votre plus gros problème d'aujourd'hui soit le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu. Car il pourrait contenir la leçon qui vous fera réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer et que vous commencez à chercher le cadeau dans votre problème, cela peut parfois transformer votre vie. J'aime la phrase de Socrate qui dit « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Ce qui signifie que la vie où vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos expériences ne vaut pas la peine d'être vécue. Aristote disait que la sagesse est une mesure égale d'expérience et de réflexion. Et la raison pour laquelle si peu de gens ont la sagesse est qu'ils ont de l'expérience. Mais ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qui leur arrive, de réfléchir à ce qu'ils apprennent. Combien de personnes ici ont vu des gens sortir d'une mauvaise relation et retourner immédiatement dans une autre mauvaise relation ou sortir d'un mauvais emploi et rejoindre immédiatement une autre entreprise pour trouver un autre mauvais emploi ? Quelle est la chose naturelle que les gens font ? Ils sont virés ou licenciés d'un emploi. Ils démissionnent, ils descendent la rue et ils cherchent quoi ? Un autre emploi exactement comme celui-là. Eh bien, la prochaine étape est de développer une mentalité de travailleur acharné. Le millionnaire américain moyen travaille 12 à 13 heures par jour et 60 à 65 heures par semaine. Je vais vous dire ceci en ce qui concerne le travail acharné. Dans notre société, vous ne travaillez que 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures est destiné à la réussite. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous avez des problèmes. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous avez intérêt à avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vous. Parce que 8 heures par jour ne vous permettent que de survivre dans notre société. Parce que c'est tellement compétitif. Si quelqu'un travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si quelqu'un travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure de plus que 8 que vous investissez est un investissement pour votre avenir, pour votre réussite. Et si vous investissez dans les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, ça va payer. Et ça va rapporter gros. C'est comme jeter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, la plante qui en sort n'est pas une seule graine, mais des centaines. Vous faites une récolte, mais vous devez d'abord planter la graine dans le sol. La clé pour réussir est de se consacrer à l'apprentissage tout au long de la vie. Le développement personnel est ce qui vous permet de passer des difficultés à la réussite. Si vous n'apprenez pas en continu, vous risquez de prendre du retard. Voici les trois clés de l'apprentissage continu. Le numéro 1 consiste à lire dans votre domaine pendant 30 à 60 minutes par jour. En d'autres termes, éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez simplement des livres dans votre domaine. Les livres contiennent une multitude de connaissances qui peuvent vous aider à fonctionner à un niveau supérieur. Au fil des ans, d'innombrables personnes m'ont dit que le fait de lire une heure par jour avait doublé ou triplé leur revenu en un an. La deuxième chose à faire est de suivre autant de cours que possible. En suivant un cours, vous pouvez apprendre en un ou deux jours plus d'informations que vous ne pourriez en apprendre en deux ou trois ans, voire toute une vie. Il y a quelques années, j'ai eu un dentiste en Californie qui, juste avant de prendre sa retraite, a vendu son cabinet pour environ 2 millions de dollars. Il m'a expliqué que 8 ans auparavant, il avait assisté à un congrès dentaire international à Hong Kong, où des spécialistes donnaient des conférences privées. Il a assisté à une session qui portait sur une technique particulière de chirurgie esthétique qu'il avait mise au point et que personne d'autre ne connaissait. Cette technique permettait de redresser toute la mâchoire antérieure d'une personne pour qu'elle soit belle, à un coût très faible et avec un niveau d'efficacité très élevé. À son retour en Californie, il a commencé à appliquer cette technique dans son cabinet. Les gens ont commencé à venir de 500 à 1000 miles de distance. Tous les dentistes envoyaient les membres de leur famille et eux-mêmes chez ce dentiste. Il a pu facturer ce qu'il voulait à partir de ce qu'il avait appris lors d'une session, d'une convention, d'un cours. C'est une histoire vraie et c'est peut-être une exception, mais vous ne pouvez jamais savoir d'où viendra l'information. La troisième façon d'améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Le conducteur moyen conduit 2 à 4 heures par jour, soit 500 à 1000 heures par an, 25 à 50 000 miles. Selon l'Université de Californie du Sud, si vous écoutez des programmes audio dans votre voiture, vous pouvez obtenir l'équivalent d'une formation universitaire à temps plein en écoutant simplement le matériel d'apprentissage pendant que vous conduisez. Le point intéressant est que plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous appréciez et vous respectez. Plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez de grands objectifs, plus vous persistez. Lorsque vous investissez en vous-même en lisant, en apprenant et en améliorant vos compétences, vous vous dites « Waouh, je suis une personne avec un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel ». Votre estime de soi augmente, votre respect de soi augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente et vous commencez à être promu et payé davantage dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, soyez prêt à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire indépendant est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc, comme si vous escaladiez le sommet d'une montagne, lorsque ça monte, vous devez descendre dans la vallée avant d'escalader le sommet suivant. Toute la vie est faite de cycles et de tendances. On dit que la vie, c'est deux pas en avant et un pas en arrière. Les gens qui réussissent se concentrent sur les deux pas en avant, puis ils se protègent contre les revers en constituant des réserves de liquidité, en plaçant des ordres stop-loss sur leur marché boursier et en surveillant très attentivement ce qu'ils font pour essayer de maintenir ces deux pas en avant. Ensuite, ils s'assurent que le premier pas en arrière n'est pas trop loin et ils veulent s'assurer que cette courbe est généralement ascendante, de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un pas en arrière, ils sont encore plus avancés qu'avant. La clé suivante consiste à développer la résilience et à rebondir. Vous allez être mis à terre encore et encore. Et comme nous le rappelle mon ami Charlie Jones, vous devez rebondir, ne pas casser. Voici la règle. Toute la vie est une série continue de problèmes. Ils ne finissent jamais. Les problèmes continuent d'arriver, comme les vagues de l'océan. La seule rupture dans cette série ininterrompue de problèmes sera la crise occasionnelle. Ainsi, la vie sera un problème, un problème, un problème, une crise. C'est comme les vagues de l'océan, six problèmes dans une crise. Ce qui signifie que tout le monde ici est soit en crise en ce moment, soit en train de sortir d'une crise, soit sur le point d'en avoir une. Ce que nous avons découvert, c'est que le signe distinctif des personnes supérieures après 30 ans de recherche est la façon dont elles réagissent à une crise. Et ce que nous avons découvert, c'est que les personnes supérieures cherchent la solution à chaque problème. Elles ne s'autorisent pas à s'énerver et à se mettre en colère lorsque quelque chose ne va pas. Elles se disent « Ok, quelle est la solution ? » et deviennent intensément orientées vers la solution. Lorsque vous avez un problème très intense, cela stimule la créativité pour résoudre le problème. Donc, ce que vous faites, c'est que vous écrivez et définissez le problème avec clarté. Si vous avez un problème, vous vous dites « Attendez une minute, quel est mon problème ? » « Qu'est-ce qui m'inquiète ? » et vous l'écrivez. Le simple fait de définir clairement un problème déclenche souvent la solution à ce problème. Je vais vous donner une dernière technique concernant votre objectif principal défini. Si vous ne faites que ces deux choses à la suite de notre temps passé ensemble, elles transformeront votre vie. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur votre vie. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Prenez cet objectif et écrivez-le en haut d'une page sous forme d'une question claire. Par exemple, si votre objectif est de doubler vos revenus, écrivez « Quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus dans les 12 prochains mois ? » Plus la question est précise, mieux c'est. Si vous gagnez 50 000 $ par an aujourd'hui, écrivez « Que pourrais-je faire pour gagner 100 000 $ au cours des 12 prochains mois ? » Ensuite, écrivez 20 réponses à cette question. Vous devez écrire un minimum de 20 réponses. Peu importe les réponses que vous écrivez, continuez à vous forcer à écrire jusqu'à ce que vous ayez rédigé 20 réponses. C'est ce que nous appelons le « Mindstorming ». Les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 3 à 5 suivantes seront difficiles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Mais j'ai donné cet exercice à des personnes qui sont devenues millionnaires tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Parce qu'ils trouvent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous l'avez déjà fait une fois, c'est absolument stupéfiant. Plus de personnes sont devenues millionnaires grâce à cette simple idée de « Mindstorming » que toute autre méthode de pensée créative jamais découverte. Une fois que vous avez obtenu vos 20 réponses, choisissez-en une et passez immédiatement à l'action. C'est la clé suivante pour devenir un millionnaire indépendant. De plus, pour devenir un millionnaire optimiste inébranlable, il est important de penser et de parler de ce que vous voulez la plupart du temps. Les optimistes ont 3 merveilleuses qualités. La première est qu'ils apprennent plus de choses, augmentant considérablement la probabilité d'apprendre la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, ils essayent plus de choses, augmentant considérablement la probabilité qu'ils essaient la bonne chose au bon moment. Et troisièmement, ils persistent. Ils n'abandonnent jamais. Les optimistes décident qu'une fois qu'ils ont décidé de devenir riches, ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Même si vous pouvez rencontrer des revers, des obstacles et des difficultés, il est important de continuer, presque comme un joueur de football qui court sur le terrain. Courant, bloquant, changeant, reculant, avançant, continuellement, mais sans jamais perdre de vue le but. Je voudrais vous présenter les deux dernières qualités des millionnaires autodidactes. L'avant-dernière qualité est qu'ils ont développé les qualités de courage et de persistance. Le courage signifie que vous avez la capacité et la volonté d'affronter vos peurs. Car ce que j'ai découvert au fil des ans, c'est que les personnes courageuses ne sont pas des personnes qui n'ont pas peur. Ce sont simplement des personnes qui maîtrisent leur peur. Ce sont simplement des gens qui font face à leur peur, qui les affrontent. Mark Twain l'a dit il y a de nombreuses années. Maintenant, la peur et le courage ont tendance à être des habitudes. Si vous avez peur et que vous cédez à la peur et que vous reculez, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Si vous avez peur et que vous vous forcez à affronter la peur, cela devient une habitude d'affronter la peur chaque fois que vous trouvez quelque chose dont vous avez peur. Et vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les affrontez. Osez aller de l'avant dans votre vie. Osez aller de l'avant dans le sens de la réalisation de votre potentiel. Allez toujours de l'avant. Ayez-le toujours. Chaque fois que vous avez le choix entre rester immobile et jouer la sécurité ou aller de l'avant, allez de l'avant. Non pas parce que vous allez nécessairement réussir à chaque fois, mais parce que cela renforce et cimente l'habitude d'aller de l'avant. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ont le choix entre aller de l'avant ou rester, jouer la sécurité, jouent la sécurité. Mais je pense que le général Douglas MacArthur a dit « Il n'y a pas de sécurité dans la vie, seulement des opportunités. » La vie est très perverse dans un sens, car plus nous cherchons la sécurité, moins nous l'avons. Et plus nous cherchons des opportunités, plus nous avons de sécurité. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas un peu peur, au moins trois ou quatre soirs par semaine, vous n'essayez pas assez fort. Si vous ne tombez pas sur votre visage encore et encore, si vous ne tremblez pas en vous endormant avec votre cœur qui bat la chamade, alors ce qui se passe, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Vous vivez trop loin de votre potentiel. Toutes les personnes qui réussissent vraiment vivent à la limite de ce dont elles sont capables. Et c'est toujours un peu effrayant. De l'extérieur, parce que nous avons tous des sentiments d'incertitude, des peurs, des doutes qui nous retiennent. Mais la personne courageuse est simplement la personne qui va de l'avant et qui continue à saisir sa chance. Vous ne pouvez pas imaginer une personne réussir sans courage, sans le courage d'affronter ses peurs et d'aller de l'avant. La peur de l'échec, de faire une erreur, de perdre de l'argent, du temps ou des efforts, est ce qui nous paralyse et nous retient. Mais la peur de l'échec est une habitude qui peut être contrecarrée par l'habitude du courage. La dernière qualité des millionnaires autodidactes, que Napoleon Hill a appelée la clé principale de la richesse, après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, est la qualité de l'autodiscipline. C'est la capacité de s'obliger à faire ce que l'on doit faire quand on doit le faire, que l'on en ait envie ou non. La qualité de l'autodiscipline est celle qui fera de vous un grand succès. C'est la capacité à vous forcer à faire ce que vous savez que vous devriez faire. Et voici la merveilleuse découverte. Cette persistance est l'autodiscipline en action. Chaque fois que vous persistez, vous renforcez votre autodiscipline. Chaque fois que vous pratiquez l'autodiscipline, vous renforcez votre capacité à persister. Et ces deux éléments sont liés à votre estime de soi. Donc, plus vous persistez, plus vous vous aimez. Et plus vous vous appréciez, plus vous êtes discipliné. Et plus vous avez de discipline dans la pratique, plus vous vous aimez. Par conséquent, plus vous persistez et finalement vous arrivez dans une spirale supérieure où vous devenez absolument inarrêtable. Vous atteignez le point où vous savez que vous pouvez atteindre votre objectif et que rien au monde ne peut vous arrêter. Et chaque pas que vous faites vers l'avant vous rend de plus en plus fort jusqu'à ce que finalement les gens disent « Je sais une chose sur lui, je sais une chose sur elle, vous ne pouvez pas l'arrêter ». Une fois qu'ils ont décidé qu'ils veulent quelque chose, ils n'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Et lorsque vous aurez développé cette qualité, rien ne vous sera impossible.